Et là maintenant on va faire spectacle, et oui, avec le collectif Ross et Hatchette. Est-ce que je le prononce bien ? Ross et Hatchette. Ils improvisent, ils font spectacle, ils sont formidables. C'est un collectif qui est né en 2019. Ils vont se baser aujourd'hui sur notre intelligence collective pour rebondir et titiller les propositions concrètes qui ont été émises dans les différents ateliers ce matin. Il en faut du talent pour faire ça, je peux vous le dire. Ils vont envahir cette scène pendant une petite heure. Je vous demande d'accueillir et surtout d'applaudir quatre improvisateurs et improvisatrices qui vont donc vous proposer aujourd'hui le fruit de leurs réflexions. Ils s'appellent Juliane Lafineur, Émilie Brébant, Laurent Cadet et Laurent Van Dereste. Bravo, venez. Je porte la même couleur qu'eux, complètement par hasard, c'est que je dois faire partie de la troupe. Dès ce soir, je suis engagée, je crois. Je demandais. Au revoir. Allez, je vous cède la place. Merci. Bonsoir, monsieur, dame. Merci d'être venu aussi nombreuse et non aussi nombreux, rien que pour nous. Tu dis bonsoir, mais c'est l'après-midi. Mais je dis toujours bonsoir, dès le matin. Oui, c'est ça. Alors, nous allons vous présenter des impros. C'est un truc de fou, les impros, parce qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer, ni comment, ni dans quel ordre, ni avec qui on va jouer, si ce n'est qu'on va jouer là, tous les quatre. Et on va créer des choses sur base de vos petits papiers, qui sont dans une urne. Qui sont dans l'urne, ici, dans cette... Ce n'est pas une urne. On va se présenter. Celle-ci s'appelle Juliane. Bonsoir, Juliane. Bonsoir. Bonsoir, Juliane. Bonjour. Émilie. Bonjour. Laurent. C'est moi. Et Laurent. Et Laurent, voilà. C'est lui. Merci, au revoir. Ah non, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. C'est le cas de début. Ah, voilà. Ces improvisations qu'on va vous jouer vont avoir une durée tout à fait relative et différente. Il n'y a pas de canevas écrits, puisqu'elles sont improvisées. Ah oui, comme ce que tu viens de dire, d'ailleurs. Oui, mais on ne va pas reprendre chaque fois tout ce que je dis en disant que c'est improvisé. Puisque c'est improvisé. Donc, on ne sait pas, il va y en avoir des courtes, des longues, des moins longues, des plus courtes. Voilà. Et donc, moi, je vais systématiquement lire l'un de vos petits papiers en le sortant de ce magnifique seau à champagne, très difficile à lire, qui a été posé. Je vais mettre un chrono. C'est parti ? Oui, j'installe un petit chrono, comme ça, on a une idée de combien de temps on va jouer. Ah, ce n'est pas le texte. Non, ce n'est pas le texte. Il n'y a pas de texte, Laurent. C'est de la pro. D'accord. Alors, déconstruire le dogme de la croissance, par exemple, en réglementant et limitant les publicités de masse, mettre en place une éducation permanente et continue capable d'émanciper du néolibéralisme. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De façon permanente et continue. Ouais. Tu es tombé sur la bonne chaîne, Philippe. Désormais, tu ne seras plus que croissance. Oui, d'accord. Je dois faire quoi ? Tu pourrais commencer par m'aider, peut-être. Je t'en prie, Philippe, plier les housses de couette, seul. C'est une tâche tellement lourde. Donne-moi ton coca. Mais le coin avec le coin. C'est toi, c'est moi ? C'est moi ou c'est elle ? Excusez-moi, mais je crois sentir une odeur d'adoucissant, c'est ça ? Absolument. J'ai mis de l'adoucissant. C'est ma manière de mettre un peu de douceur dans la vie. Et en même temps, on a vu quelques émissions, enfin, quelques images qui prônaient l'usage de l'adoucissant. C'est mal. Philippe croit tout ce qui passe aux écrans. Il croit tout ce qui se passe dans la télévision. Je crois tout ce qui passe dans les écrans. Je lui répète, je lui dis. Passe moins de temps devant la télévision. Sors, intéresse-toi au monde. Mais non. Je vous comprends, Catherine. Mais vous savez, un peu de bicarbonate de soude, c'est souvent suffisant pour adoucir votre linge. Et ça ne risque pas de favoriser les poissons qui nagent sur le dos dans les rivières. Vous comprenez ? T'as vu, il y a une application qui permet de jouer directement sur la bourse et de gagner de l'argent. Vous êtes en train de me dire que je... Ça marche ou ça ne marche pas ? Je fais mal à la lessive. Je dois changer ma manière de faire la lessive. Je dois tout changer. C'est ça que vous êtes en train de me dire, que je fais mal, en fait. Enfin, Philippe, soutenez un peu votre femme. Vous voyez bien qu'elle est déprimée. Je suis déprimée. Enfin, Philippe... Je n'aime pas te voir déprimée. Je vais t'aider, si tu veux. C'est vrai ? Euh, ouais. Est-ce qu'il aurait fallu que je le demande pour qu'il le fasse ? Mais dans quel monde vit-on ? Papa, maman ! Papa, maman, il n'y a plus de coca dans le frigo. Oh, mon Dieu. Il y a moyen de faire les courses ou quoi dans cette baraque, merde ? Mais j'y vais, je vais aller faire les courses. Et si on le faisait nous-mêmes ? Le coca ? Oui, notre propre coca. Mais enfin, Philippe, quelle audace ! Oh, en ramassant des herbes dans le jardin, en les faisant bouillir avec du sucre. Hé, je vous entends, ça ne va pas la tête, vous n'allez pas faire votre coca vous-même ! Oh, hé, 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 ça ne va pas non plus ! Mais enfin, Baptiste ! Mais quoi ? Il paraît que l'Artemisia a tout à fait le goût du coca. Mais l'Artemisia, mais l'Artemisia, c'est n'importe quoi, ça. Oh, 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 excuse-moi, j'entends plus, j'entends plus mon jeu, là. Et voilà, il est en train de dessous. Ça vaut vachement bien, ce truc-là. Napoléon ! Ben non, c'était le général de Gaulle. Tu vois le problème, dès qu'il y a un écran, il est happé. Oui, mais une pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Oui, ben désolée, je suis désolée d'avoir épousé cet arbre-là, très franchement. Mais pour le coca, on fait comment ? Je veux bien faire mon propre coca, je veux bien mettre du bicarbonate dans ma lessive, je veux bien essayer de tout faire moi-même. Mais je veux bien t'aider. Mais je ne veux pas que tu m'aides, je veux que tu fasses ta part, Philippe. C'est ça que je veux. Tu vois, quand j'ai commencé en tant que muse de l'éducation permanente et continue, ça avait encore du sens. Oui, non, je peux imaginer. Aujourd'hui, je ne suis plus sûre de l'impact de mes actions. Ben oui, c'est normal. Je sens un début de décrochage. Oui, c'est pas sûr, temporel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si finalement, ils vont la diffuser ou pas, la Coupe du Monde au Qatar, parce que bon, le reste, c'est quand même vachement important, qu'on voit tout ça. Je crois qu'on est à l'aube d'une ère nouvelle, une aube où chaque individu va se retrouver empouvoiré, plein de pleines capacités. Même moi ? Peut-être même bien toi, Philippe. Oh, ça c'est une vraie ère nouvelle. Mais oui, après toi, ouvrir les bras au do-it-yourself, à pouvoir te prendre en main. Do-it-myself ? Oui, et c'est comme ça que tu vas atteindre la croissance de ton toi-même, Philippe. J'en suis persuadée. Oh. Veux-tu me ré-épouser ? Tu m'en demandes beaucoup là, Philippe. C'était déjà tout un effort la première fois. Oui, mais maintenant, tu connais les défauts, tu connais les points de travail. C'est vrai que le seconde main a le vent en poupe. Pourquoi pas ? Allez, d'accord. Fin d'un coup. Oui, on va prendre le papier. Alors ? Alors ? Alors ? C'est long, c'est long. Afin de lutter plus efficacement contre le risque d'instrumentalisation de la laïcité, il est proposé de décomplexifier la définition afin de mieux la transmettre, de communiquer au plus près des citoyennes, point médian, pour ouvrir les publics et de ne pas rester entre convaincus, point médian, ES. Il est proposé également de développer des débats plus inclusifs et des outils, expositions, colloques, jeux, pour construire un mieux vivre ensemble. Enfin, car ce n'est pas tout, il est proposé de mieux tenir compte des minorités au sens large, afin notamment de déconstruire les croyances sur les religions et d'éviter les exclusions. Merci. 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 Ah ben voilà ! Comment est-ce que vous voulez que j'apprenne à vivre ensemble si je suis toute seule ? Ben justement, c'était le premier test. Vous l'avez brillamment réussi, je vais noter ça tout de suite. Alors, premier test, brillamment réussi. Deuxième épreuve, c'est le point médian, c'est la course au point médian. Voilà. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, je mettrais un point médian là, puis j'en mettrais un là, avant le E, après le E, après le S, non, je ne sais plus. J'en mettrais un là-bas. Je vois un point médian là-bas. Absolument pas, c'est n'importe quoi, vous savez bien qu'il faut utiliser des épithètes, il y a moyen d'utiliser des épithètes, si on met des points médian partout, alors ça, c'est vraiment du pain béni pour l'extrême droite ce que vous faites là. Je ne savais pas que le point médian, le point médian, ça fait peur. Voilà. Ok, stop, chrono. Arbitre, s'il vous plaît. Nous sommes ici face à un cas de figure assez rare. Le point médian, ça fait peur. Qu'est-ce qu'on fait avec cette proposition ? Monsieur l'arbitre. Alors, en suivant le point de l'année linéa 72 de l'article 143 B, tierce A, là, oui ? Oui, voilà. Toujours utiliser la théorie du donut. Voilà, exactement. Mais il n'y a pas de point dans le donut, c'est justement le principe d'un donut, sinon ce serait un beignet. Mais non, évidemment qu'il y a un point, je ne le vois pas, parce que c'est un point, c'est un point, c'est un point trou. C'est le trou noir du donut. C'est le point trou noir du donut. C'est le trou médian qu'on essaie de... C'est le trou médian du donut, si on peut dire comme ça, oui. La femelle du donut. S'appelle la donut. Peu de gens le savent. Et pourtant, dans n'importe quel magasin, vous allez dans la rue, vous voyez partout, donut, sans le point et sans le E. Et parfois même sans le S. Comme s'il n'y avait qu'un seul donut. Le monde n'est-il pas qu'un énorme donut ? Mais c'est exactement ça. Il a raison l'arbitre. Non, mais le monde n'est pas qu'un donut. Parce qu'on croit que, comme ça, un donut, je vais voir toute la diversité du donut. Or, il est évident, parce que des études l'ont démontré, que si vous me dites un donut, vous avez bon me dire que c'est neutre, moi, dans ma tête, je vois un mal donut. Et voilà. Alors que, je suis d'accord avec vous, il y a un mal donut. Non, mais moi, ça m'angoisse tout ça. Je ne sais pas quoi faire. Mettre un point, un pas de point. Boucher le trou, pas boucher le trou, je ne sais plus. Peut-être. Allez-y. Que la solution serait de manger le donut. Je vous laisse là-dessus. Exactement. Manger le donut, tout en ne faisant pas le lit de l'extrême droite. Vous avez 30 minutes. Manger un donut sans faire le lit. D'accord. C'est à ma portée. Manger un donut. Mais en même temps, si je le mange, le trou disparaît. Donc, le point disparaît aussi. Il n'y a plus de trou à boucher. Donc, il n'y a plus de point. Et je vais faire des miettes sur le lit. Ah, je ne sais pas ce que je dois faire. Les miettes sur le lit, c'est terrible. Je ne sais pas ce que je dois faire. Le temps est écoulé. Avez-vous trouvé le point médian ? Le point médian ? Sinon, c'est l'exclusion. L'exclusion ? Mais attendez, on était là pour le vivre ensemble. Oui, oui, oui. À un moment, je suis l'arbitre. Oui, mais là, excusez-moi, je dois prendre position. Je me sens avec elle, mes sœurs, la sororité, tout ça. C'est avec elle. Je les ai vus, l'émotion m'a envahie, monsieur l'arbitre. Et voilà. Vous ne pouvez pas faire ça, monsieur l'arbitre. Attends, mais qui vit ensemble maintenant ? On se sent un petit peu tout seul du côté du point médian. Oui, je me sens seul. C'est ma vie d'arbitre. Eh bien, je vais m'exclure moi-même. Non, non, non. Mais voilà, c'est un échec. C'est un échec. Ben oui, on ne peut pas vivre ensemble avec quelqu'un qui s'exclut. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Laissez-moi seul ! Bon, il fait un peu sa diva en même temps. Mais viens, enfin, ne le prends pas mal. Moi, je propose qu'on passe plutôt des coupes de dinant. Coupes de dinant. Pas de trous. On va prendre tout le monde. Ça a le mérite de mettre tout le monde d'accord. Du moment où vous avez des dents, vous pouvez être inclus. C'est vrai. Très bien, je réintègre alors. Je me ferai des exclus. Je m'inclus. Je vais passer. Coupe de dinant. Coupe de dinant. La coupe. Coupe de dinant. Dîne en ville. Ou dîne en campagne. Tiens, mange et tais-toi. Fin d'impro. Vous savez que nous, on aime l'impro conceptuelle. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, c'est peut-être que vous manquez de culture générale. Alors. Eh bien. Et ça ne va pas tout à fait nous éloigner. De ce qui vient de se passer. Ça va parler de coupes de dinant. Oui. C'est possible. De manière participative. Et inclusive. Dans une logique d'éducation permanente. Dites-vous penser à autre chose, des fois ? Travaillant avec les personnes concernées et pouvoir public. Faire avancer les propositions des acteurs et associations actives dans le droit au logement. Ah ! Pour le m'ambin. On ne va pas. Donc, la refrain. On ne va pas. Et puis, on ne va pas. On ne va pas. On ne va pas. On ne va pas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Moi aussi. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Excuse-moi si je n'ai pas de toi au-dessus de ma tête. Il fallait bien que je trouve un endroit où me loger. Tu n'es pas obligée de te comporter comme un coucou. Comme un quoi ? Un coucou. Un coucou. Un coucou. Coucou. Comment ça comme un coucou ? Un coucou, un oiseau parasite. Coucou. Enfin, depuis quand les coucou sont parasites ? Coucou. Coucou. Ne fais pas un cours sur les coucous, s'il te plaît. Coucou. Attends, 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 depuis quand je suis parasite exactement ? Depuis que tu as phagocyté mon écharpe. Tu la veux ton écharpe ? Tiens. Mais nos deux écharpes se sont tricotées ensemble, voilà, qu'est-ce que tu veux ? Il y a des limites à vivre ensemble ! Mais je n'en peux plus, déjà que je trouve sur ton divan, je n'ai pas d'intimité, alors c'est gentil de m'avoir accueillie, mais tu aurais pu me prévenir quand même que les conditions étaient vraiment… je serais peut-être allée ailleurs. Ah oui ? Oui. Sache que j'ai une hygiène assez douteuse en termes de sanitaire. Tu essaies de me faire peur ? Pas du tout. Agnès, s'il te plaît, je suis sérieuse. Tu veux que je sors ? Tu veux que je m'en aille, c'est ça ? Tu ne supportes pas que je sois sous ton toit ? Mais dis-le, c'est au moins la simplicité de le dire. Écoute. Depuis que tu es là, il se passe des choses étranges. Qu'est-ce que c'est que ça, par exemple ? C'est une radio portative. Coucou ! Coucou ! Tu as retrouvé mon téléphone portable ? Coucou ! Parce que c'est vraiment sympa de m'accueillir dans ta maison, mais tu aurais pu prévenir que les conditions étaient comme ça, quoi. Il y en a très nombreux, quand même. C'est mon téléphone portable. Eh bien, maintenant, c'est le mien. Eh oui. D'ailleurs, je vais vous demander un petit loyer à partir de maintenant. Pardon ? Un petit loyer ! Un petit quoi ? Coucou ! Coucou ! Est-ce qu'elle a bien dit ? Coucou ! Est-ce que c'est le mot qu'elle a dit ? Oui, oui, oui. Elle a dit... Coucou ! Loyer ? Loyer ? Un petit loyer. Payé ! Un petit loyer. Loyer ! Loyer ! Payé ! Non, pas payé, non. Non, non, pas loyer. Non, 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 non. Tu nous as accueillis, tu nous as invités, c'est gratuit. Coucou ! Coucou ! Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a déplacé les meubles tout le temps, ça m'entraque. Quoi ? Quoi ? Coucou ! Coucou ! Elle est chou ! Chou, chou ! Mais enfin... Dehors du coucou ! Coucou ! Dehors du coucou ! Coucou ! Coucou ! Merci pour la queue. Oui, c'est comme ça, tu nous invites et puis tu nous jettes. Pose-toi la question. Pourquoi tu nous as invités en premier lieu ? Coucou ! C'était quoi ton avantage à nous inviter ? C'était pour sa bonne conscience. On te laisse seule avec ton écharpe. Oui. Coucou ! Coucou ! Coucou ! Clique ! Clique ! Clique ! Clique ! Clique ! Fin de l'intro ! Applaudissements 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 Un petit papier ? 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 Et nous regardons les dessins en attendant. Bon, je vais essayer d'aller au fond du... du sous. Créer des outils pour que les primo-votants, les gens qui votent pour la première fois... Merci. Merci. S'approprie le sujet de l'IVG. L'Institut pour la volonté... Graphique. De gommer... Ah, de gommer. L'Institut pour la volonté de gommer. Créer des outils pour que les primo-votants s'approprient le sujet de l'IVG pour interpeller le politique en vue des élections 2024 via les réseaux sociaux et les cours communs obligatoires à l'école. C'est à moi ? OK, d'accord. On a une belle arrière-saison. Oh oui. Oui. Il paraît qu'on appelle ça l'été indien. Tu sais que tout le monde dit ça exactement comme ça. Alors que c'est une saison qui n'existe pas. Oui. Que dans le nord de l'Amérique. Oui. Est-ce qu'on ne dirait pas une aquarelle de Marie-Laure enceinte ? J'ai toujours cru qu'on disait Marie-Laure enceinte. Ah, tiens. Oui. Marie-Laure enceinte ? Marie-Laure. Une certaine Marie-Laure qui serait enceinte. OK. Et donc, on aurait dit, tiens, voilà une aquarelle de Marie-Laure enceinte. Oui. J'imagine cette Marie-Laure enceinte. Oui, oui, oui. Qui fait des aquarelles tant qu'elle est enceinte. Qu'on voit sur l'aquarelle. Qu'on voit sur l'aquarelle. Ah, OK. Oui, oui. Des aquarelles représentant... Marie-Laure enceinte. Enceinte. Ah oui. C'est pas avec ça qu'on aurait fait le plafond de la chapelle Sixtine. Non. Non. Quoique, moi j'aurais aimé avoir des femmes enceintes sur un plafond. C'est vrai qu'on n'en voit pas souvent. Non. Non. On n'en voit même jamais. Des représentations de la femme enceinte, je suis désolée, on n'en voit pas beaucoup. Non, c'est vrai. Il y a quelques représentations de la Vierge enceinte, mais alors là, je t'assure que ça a fait jaser à l'époque. Oui. Ce qui est un peu absurde, parce qu'il faut bien se douter, quand il y a un bébé qui arrive, il y a une phase juste avant. Oui, oui, bien sûr. Il n'est pas venu par le sort d'esprit. Non mais, cela dit, c'est vrai. On devrait voir plus de femmes enceintes. C'est vrai. Imagine, on reprendrait toute l'iconographie, le Louvre, on va au Louvre, et à la place de chaque représentation de femme, on ajoute un ventre. La victoire de Samothrace, enceinte. La Joconde, enceinte. Elle est un petit peu enceinte. Il y a eu des rumeurs, mais quand même. La Vénus de Milo. Enceinte. Tu cherches aussi d'autres références au Louvre que tu ne trouves pas ? Oui. J'étais dans la littérature. J'imaginais des trucs, tu sais... Des personnages de littérature enceinte. Des personnages de littérature enceinte, oui. Mais j'étais sur Tinta et Milou, donc là... Moi, j'aurais aimé voir Sidonie enceinte quand j'étais enfant. C'est vrai. La Castafiore. Oui, c'est vrai. Oh, je ris de me voir si belle en ce miroir. Oh, je ris de me voir enceinte en ce miroir. Tu l'imagines ? Le bébé ? Non, dans l'air des bijoux, dans... Quand le capitaine Haddock s'approche d'elle et qu'il y a cette scène incroyable. Oui. Elle serait enceinte et le capitaine Haddock dirait, mais non, Castafiore, tu ne peux pas garder cet enfant. Et la Castafiore, d'origine portugaise évidemment, se dit, mais je n'ai aucun drôle, je suis obligé de le garder. Mais enfin... Mais quel drame tu nous joues ? Tu penses qu'Hergé n'aurait pas pensé à un tel scénario ? Hergé ne pensait pas. Ça se saurait. La Castafiore enceinte, je pense, contient quelque chose. Et les Duponts seraient les parrains. Mais le capitaine Haddock serait contre et demanderait que la Castafiore interrompe la grossesse. Exactement. Ce serait le tonton gênant de la soirée. Mon Dieu, Netflix va nous appeler pour acheter les droits, c'est sûr. En même temps, non, je suis désolée, on ne peut pas parler de ce genre de sujet, ni dans les livres, ni à la télévision. Ah bon ? Ben c'est choquant. Mais pourquoi ? Ben écoute, si on est déjà choqués à l'idée de voir des femmes enceintes dans l'espace public, tu imagines parler ? Ouais, c'est vrai. Parler diriger. RG. J'ose même pas dire plus fort. Mais non. Regarde. RG, c'était aussi des initiales. Oui, je sais. C'est bien simple, quand j'en parle avec des gens autour de moi, des amis proches, je peux dire. Je change les lettres, je brouille les pistes. C'est vrai ? Oui. Tu joues ? Je dis PSG, par exemple. PSG ? Ah oui, c'est pas mal. Il faut que je demande à mes amis. Tiens, Nadine, comment c'est passé, ça PSG ? Oui. Mais avec un R grave. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est quand même pas ? C'est dire à quel point c'est tabou. Et ça m'énerve. De toi à moi, ça m'énerve. Je trouve qu'on devrait pouvoir en parler plus simplement. Et voilà, t'as pas de solution évidemment. Ah oui, voilà. Je veux dire, si ça t'arrivait à toi, tu voudrais en parler comment ? Simplement. Avoir le droit d'en parler comme tout le monde. Comme un citoyen. On parle tellement facilement aujourd'hui de tous les sujets. Pourquoi pas parler de celui-là ? Parce que... Parce que c'est méconnu, parce que c'est gênant, parce que c'est... Je ne sais pas, parce que c'est lourd quand même, non ? Ben oui. Et la crise énergétique, c'est pas lourd. Et la guerre en Ukraine, c'est pas lourd. Et les sourds des migrants, c'est pas lourd. Non mais ça va. Et la série, c'est pas lourd. Non mais ça va. Et les gens qui se coupent un petit bout de cheveux et qui tout le monde montre à la télé, c'est pas lourd ? Et les connards qui sont à la une de première ? Les cinéastes ? C'est pas lourd ça ? Si, si, si. Marie-Laurent Sainte, mon cul, oui ! Oh, tu ! Oh ! Bon ben d'accord, d'accord. Ben dorénavant, on va en parler... Normalement. Quand je verrai mes amis, je dirai alors, Nadine, ton IVG ? Voilà ! Comment ça a été ? T'as eu mal ? Raconte-nous. Mais enfin, ça se dit pas ce genre de choses. Si on m'en a fait parler depuis que j'étais toute petite, peut-être. Excuse-moi de m'être emporté. Mais elle m'a énervé aussi à couper sa mèche de cheveux. Ben pourquoi ? Je vois pas où est le problème. C'est énervant. Ben pourquoi ? On va pas changer le monde en coupant de la mèche de cheveux. Pardon. Fin de l'imprunt. Est-ce que Julien, tu pourrais nous mettre un tout petit peu plus de retour sur scène, s'il te plaît ? Merci beaucoup. Oui, c'est Julien. C'est incroyable. Julien, notre technicien, il est fabuleux et on va l'applaudir. Merci. Dans l'enseignement. Déconstruire. Je commence à avoir l'impression que pour ces gens, l'école, en fait, il y a un truc là, il y a un truc qui les intéresse là, je pense. À l'école ? Oui, l'école. On sent que c'est un peu obsessionnel chez ces gens, l'école. Mais est-ce que c'est pas le lieu où tout le monde se retrouve ? Et en même temps, c'est le lieu où tout le monde se sépare, en tout cas au moment de choisir son cours de religion. Mais je crois qu'on ne peut pas parler de ça ici. Qu'est-ce qu'il voudrait ? Ça les énerve parce que, justement, les cours de religion, ça... Tu sens, il y a une tension, rien que le dire, il y a une tension dans la salle. Quand tu dis tension, tu veux dire quoi, en fait ? Non, non, c'est... Une tension comment ? Une tension... Non, mais s'il y a une tension quand on parle de ça, il faut le dire tout de suite, hein. Non, c'est pas... c'est une tension comme un peu... pas solide, je dirais... Mais... L'attente, l'attente... C'est pas gazeux non plus, c'est... Et est-ce que c'est... C'est une sublimation de l'attention, alors ? C'est sur le mot court ou sur le mot religion ? Ou de ? Sur le mot de ? Je vais peut-être faire un petit test. Un cours... Religion... Non, attends, attends, c'est pas... J'ai rien dans ça, c'est plus seulement... C'est... Plusieurs cours... De religion. Ou des cours de plusieurs religions. Et un cours... Un cours... Un cours de rien. C'est... J'adorerais, j'adore. Moi, j'adorerais. Un cours de rien, moi, je signe, hein. C'est vrai ? Tant que c'est bien rempli, moi, euh, oui. C'est pas facile, hein. Non. Un truc où tu... Rien. 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 Non, regarde, ici, là, par exemple, si on essaye de... Rien. Tu vois, c'est... Je sens une tension. Il y a de la tension. Il y a... Il y a une tension. Il y a de la tension. Ah non, moi, j'étais dans le rien. Moi aussi, j'essayais le rien. J'étais en plein rien, moi. Il y a un fil tendu. Il y a un fil ? Il y a un fil tendu, là. Là. Regardez comme c'est tendu. C'est ce qui est écrit sur votre papier, qu'il est rendu comme ça ? Oui. Non, c'est-à-dire que le papier parle de... De quoi ? Tu peux lire ce papier ? Dis-le moi. Ça parle de... De... De stéréotypes. Ah, anti-laïcité. De quoi ? Est-ce qu'on pourrait avoir une table ronde, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut amener une table ronde ici ? Je... Je pense qu'il faut, il faut. Ou un donut, un grand donut. Un donut, euh... Un donut, euh... Oui, euh... Des stéréotypes. Non ! Mais ça n'existe pas, c'est des conneries, enfin... Un donut ! Chut ! Chut ! Ça lui fait ça à chaque fois, hein ? Il y a un saut, heureusement, il y a un saut. Ça, c'est bon visage. Ça, c'est bon visage. Ça n'existe pas, c'est des... Ça n'existe pas, il ne se passe rien. Non ! Voici, le rien. Et à part les stéréotypes ? Ben, les stéréotypes... Antilaïcité, tu vois, des... Chut ! Chut ! Chut ! Ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont, par exemple, penser que les laïcs sont... Sont ? Sont ? Oui. Qu'ils ont, par exemple, un problème avec le... Avec le... Avec ? Qu'est-ce qu'elle va dire ? Je ne sais pas. Je pense savoir, mais je ne vais pas le dire. Avec... Que ce sont des gens un peu... Un peu quoi ? Un stéréotype, hein ? Pas de... Oui, un stéréotype. Un stéréotype. Comment dire ? Un peu... Vous savez, un peu... Ah ! Un peu... Oh ! Vous savez, un peu... Un peu... Un truc... Un truc... Un truc... Un truc... Ah non, 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 non. Plus... Plus que... Oui, parce que... Non. Mais des gens qui manqueraient un peu de... Ah oui, oui, de... De souffle ! Qui ne seraient que... Oh ! Ah oui, oui. Mais ça, c'est un stéréotype. Oui, c'est un stéréotype ridicule, c'est un stéréotype... Ça n'existe pas. Mais tant qu'on le mime et qu'on ne le dit pas, ça va, c'est ça ? J'essaie juste de comprendre, hein. Ah ! Ah, t'essayes de comprendre ? Non mais là, on n'est pas sortis de l'auberge. Si on pouvait juste en parler. Ah d'accord. Non mais je vais juste m'asseoir autour de la table. Si elle est ronde. D'accord. Enfin, ça va si elle est ronde. Ça va. Ok. De toute façon, c'est... C'est comme... C'est comme... L'idée, par exemple, qu'ils imiteraient les... Vous savez qu'ils... Qu'ils imiteraient les... Vous savez, c'est... Oh, je t'adoupe ! Oh, c'est ça ! Mais attention ! Au nom de l'indicité ! Non mais ça, par exemple, c'est ridicule. C'est pas vrai. Non. Non mais ça, c'est un stéréotype. C'est ça, c'est un stéréotype complètement. Mais si on le déconstruise... Qu'il faut le déconstruire. Mais oui. Mais je... Ou qu'ils font tout ça pour les gourmettes et les... Les quoi les... Qui met encore des gourmettes ? Non, personne. Par contre, les playstations. Les playstations, ça c'est pas... Oui mais non. Mais c'est pas vrai. Non. Parce qu'ils le font... C'est chouette, une belle montre aussi. C'est chouette. C'est un cliché, ça. Quoi ? C'est un stéréotype. Ah. Euh... Une fois ça va, deux fois tu sors. D'où le principe de la stéréo. Oui. Je suis un peu monotage, moi. Je veux bien déconstruire un truc, mais il faut d'abord me dire ce que c'est exactement. Mais alors c'est simple, c'est... Regardons la construction, par exemple. On construit un mur, tu vois. Est-ce que tu as déjà entendu un lourier dire, on va déconstruire le mur ? Non. Ils abattent le mur. Voilà. Voilà. Et si on construit le mur en disant, oui, alors... En fait, on veut que les autres, ils n'ont plus de sous. Ils aient plus de sous pour construire leur mur. Mais nous, on veut bien des sous pour construire notre part du mur. Ça, ça serait... Non, ça, ça serait pas vrai. Non, ça, ça serait pas vrai. Et si on faisait un truc qui cache le mur ? Qui englobe le mur ? Comme ça, on touche pas au mur. Un peu comme un arbre qui cache la forêt. Peut-être, oui, pourquoi pas. Non, non, attends, là, je suis plus là. Si on pensait en dehors de la boîte, c'est ça que je veux dire. Ah oui, out of the box. Oui, c'est ce que je viens de dire en français. Ah, si je croyais qu'il fallait sortir en dehors de la boîte. Non, 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 c'était une image. C'est une image. Un peu d'imagination. Voilà. C'est tout ce que je suis en train de dire. Enfin, moi, je pense que ce sont des gens bien. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui est un... Non. Oui, qui est un... Un ami qui... Et t'en parles comme ça, tranquille. J'ai un ami laïque. Oh, 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 oh. Alors là... Quoi ? Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, c'est un stéréote. Un ami laïque. Oh... Quelqu'un de très, très ouvert. Et... Lui-même a des amis qui ne le sont pas. Mais est-ce qu'il est fièrement laïque ? Fièrement ? Il a dit... Je veux dire, est-ce que c'est un vrai laïque assumé ? parce qu'alors ça compte pas tout à fait ça je pense que c'est un peu essentialiste ta position si je peux me permettre je dirais est-ce que je dois vraiment faire mon coming out laïque nécessairement je veux dire ça fait ça mais tu compares un coming out tu compares tu fais comme tout à l'heure avec l'adoubement le coming out une imitation ça n'aurait pas de mais on imite je suis à deux doigts de vomir encore mais enfin il n'y a pas de solution bon c'est quoi le problème finalement tu les aimes les laïcs ou tu les aimes pas qui moi je ne sais pas et voilà il ne veut pas se positionner si je vais te dire exactement le fond de ma pensée fin d'appro bon u c'est quoi j'ai pas peur j'ai pas peur ça veut faire un truc 나 physique oh 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 Le CAL, ces gens-là donc, peut aider toutes les activités aidant au développement du droit au logement, j'ai l'impression que c'est un autre truc sur lequel on a le doigt, là petit à petit, qu'ils aiment bien. Il y a un truc avec le logement. Ils aiment bien que les gens habitent. C'est peut-être un logement scolaire, c'est peut-être les internats. Les gens habitent. Le CAL peut aider toutes les activités aidant au développement du droit au logement, en soutenant des initiatives permettant de la solidarité entre personnes pour améliorer, dites-moi. Vous connaissez le point final ? Une seule idée peut être exprimée par trois phrases différentes. Ça ne l'affaiblit en rien, je vous assure. Non, c'est important la ponctuation, vous savez. Ça sauve des vies. Bon, alors je reprends. Le CAL peut aider toutes les activités aidant au développement du droit au logement, virgule, en soutenant des initiatives permettant de la solidarité entre personnes pour améliorer le logement et trouver des réponses structurelles et durables. Et non pas bordéliques et jetables. Désordonnées et compostables. Pour trouver des réponses structurelles et durables. Et c'était quoi la question ? Ce n'est pas une question. Mais il cherche des réponses structurelles et durables. Quelqu'un a écrit à la main, au cas où on ne comprendrait pas bien, pauvreté, dans un coin du papier. Pauvreté. Je pense qu'il y a un lien à faire, là. C'est peut-être un agenda caché, aussi. Pauvreté, pauvreté. Le CAL peut aider toutes les activités aidant au développement du droit au logement en soutenant des initiatives permettant de la solidarité entre personnes pour améliorer le logement et trouver des réponses structurelles et durables pauvretés. Allez, la patrouille des écureuils, on y va. Allez, les écureuils, on y va. Allez. On va la planter ici, ça va ? Oui. Ben oui, c'est toi le chef. Non, non, non. Je ne suis pas le chef. Oui, un truc horizontal, tout ça. Oui, voilà. La décision va se faire entre nous. Oui, oui, oui. Je propose qu'on mette la tente ici, vu l'ensoleillement et la proximité des arbres et de la rivière. Oui, c'est toi le chef. Mais, si vous préférez... Non, non. C'est bien. C'est très bien. Voilà. Tu as plein de bonnes idées. Voilà. Je propose aussi que ce soit Alouette qui le fasse. Oui, Alouette. Ça s'appelle qu'il fait le mieux. Évidemment, c'est moi qui fais le mieux, évidemment. Non, pardon. Et ça, tu ne remets pas en cause ? Pas du tout. Le fait que je dise que ce soit Alouette qui doit le faire... Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est horizontal. C'est ça qui m'intéresse, moi, dans la troupe. Oui, c'est ça. Oui, c'est dormir. Non, c'est pas dormir. Non, non, non. C'est que tout se fasse horizontalement. Tu vois ? Que les décisions se prennent horizontalement, que les gens se couchent horizontalement, que les pauvres soient horizontaux par rapport aux riches, que tout ça, comme tu as dit dans ton briefing de début, c'était chouette, c'était super. D'ailleurs, c'est toi le chef. Non, je ne suis pas le chef. Si, si, t'es le chef. Je ne suis pas le chef, je suis le décideur pour l'instant. Tel chef, tel chef, tel chef. Non, n'utilise pas ce gros mot-là. T'es plus grand, tel chef. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Dans la troupe, c'est comme ça. Moi, je vais chercher du bois, par exemple. Je trouve du bois. Je ramasse le bois. Et puis, quand je mets la toile. Il y a la toile, là, chef. Je mets les sardines, là. Il y a les sardines. Mais il n'y a que moi qui bosse, hein. Elle va beaucoup trop vite. Elle va très, très vite. J'ai une bûche, chef. Ben, tu fais un feu. Dites, les gars, l'efficacité. On pourrait croire que c'est inné, mais non, ça, ça prend. Donc, prenez exemple, là. Ah, ben, on prend exemple. Moi, je prends exemple, là. Oui, non, mais oui. Oui, oui, non, ça, ça prend, c'est vrai. Je ne vous ai pas dit qu'on devait rester ici pendant huit mois. J'ai envie de monter la tente. Moi, je monte la tente. Oui. Chercher une autre bûche. Oui, c'est un bon début, mais... Oui, moi. Il faudrait que ce soit confortable. On doit rester huit mois. Oui, moi, je vais chercher du papier d'Arménie, j'ai compris. OK. Du papier d'Arménie, c'est une bonne idée, ça. Oui, c'est pour l'ambiance. Oui, c'est pour l'ambiance. D'accord, j'arrive. En même temps, c'est loin, l'Arménie, chef. Non, c'est du papier d'Arménie, mais ça ne veut pas dire... Laisse tomber. Parce que moi, je prends des bûches de la forêt, mais la forêt, elle est juste là. Si elle va chercher du papier d'Arménie, je préfère aller avec elle, parce que ça va prendre huit mois pour faire l'aller-retour. Pendant que vous restez ici, en dessous de la tente. Tu peux me tutoyer. Ça va être compliqué, ça, chef. J'ai pour une horizontale. Le tutoiement, ce n'est pas pour demain. D'accord. J'ai pris un diffuseur et un espresso avec. Ah, ben voilà, ça, c'est bien, ça. Et bien, pourquoi tu rentres par la sortie ? Ah oui, c'est vrai, ça, pourquoi vous rentrez par la sortie, chef ? Parce que pour moi, c'est la même chose, entrer-sortier. Vous avez fini ? On a fini, Alouette ? J'ai fini. J'attends très bien. On a fini. Parce que, voilà, on a décidé avec les martres cette année que d'abord, on récupérait les logements et ensuite, on vous mangeait. Quoi ? Quoi ? Oui, mais enfin, on sera peut-être dans le sens inverse. Mais j'aime bien entendre que tout soit bien terminé. Reculez du bord de ma tente. Reculez du bord de ma tente. L'entrée est par là. L'entrée est par là. Ici, c'est la sortie. La sortie. La sortie est d'ici. Comment ça, vous allez prendre nos logements ? Pas du tout. Il faut voir ça avec le chef. Oui, pas du tout. Ah, voilà. Pas du tout. Ah non, c'est notre logement. Il est stable. Il est bien construit. Il peut durer huit mois. Oui, c'est très bien. Ça, ça nous arrange tout à fait. Vous savez, nous sommes des petits carnivores. Mais on s'est organisé. Et à douze, il n'y a pas de problème. On peut vous prendre. Mais non, mais non. Mais faites quelque chose. Mais on fait quelque chose. Je vais chercher le bûche. C'est ma tente, c'est ma tente. J'y reste. Il n'y a pas question qu'il nous déloge. C'est vrai que c'est super important. Il l'a dit, le chef. Je suis solidaire avec toi. Je reste devant la tente. Oui, pareil. Parce qu'on a droit à notre tente à nous. Oui, à notre tente à nous. Mais arrêtez, vous allez presque nous convaincre avec autant de convictions. Parce qu'on est convaincus. Oui, non, les martres ne pourront pas habiter à notre place dans notre tente à nous. Nous sommes les écureuils. Oui, on va se faire déloger. Ah, mais on ne veut pas y habiter. On veut y stocker des cadavres d'écureuils. Des vrais. Ah, mais c'est dégueulasse. Mais c'est nous. Au contraire, c'est excellent. Parce que vous n'avez jamais goûté. Bon, vous terminez, parce que... Cette nuit, on doit revenir. Ok. On a quelques heures pour sécuriser le campement. Sécuriser le campement. Solidarité. Solidarité. Longues phrases. Longues phrases. Pas de points. Pas de points. Même pas de virgule. Ok. On est prêts ? On est prêts. On est prêts. On est prêts. On y va. On est prêts. Ok. Et pourquoi ? C'est encore moi qui fait tout le boulot. Mais oui, c'est parce que... C'est parce que ça a toujours été comme ça. Mais creuser une tranchée, merde. Je vais creuser une tranchée, merde. Je vais chercher une bûche. Avec toutes ces bûches, on ne sait plus quoi faire. Voilà. C'est super bien protégé. On ne peut plus y entrer. Attention. C'est génial. J'adore. Et voilà. On peut faire un grand feu pendant huit mois. Qu'elles viennent, les mardres. Même pas peur. Et c'est ainsi que la patrouille des écureuils fit un grand feu à l'intérieur de sa tente tellement isolée qu'ils moururent tous asphyxiés par la fumée. Fin de l'ombre. Quel suspense. Oui, il y a un suspense incroyable. C'est dingue. Qu'est-ce qu'il faut lire comme phrase ? Est-ce que ça va parler de logement ? Comment ? Est-ce que ça va parler de logement ? Ou d'enseignement. Je ne sais pas, mais le papier est très grand. Ou encore d'éducation permanente et continue. Le suspense, attention. J'espère que ça va parler de gens qui veulent aider à soutenir tout en permettant. Oui. Et ce, de façon structurelle et durable. Attention. Il n'y a que deux lignes et une rouette. Quelqu'un a ajouté au BIC, femme égale homme. Alors là, j'aurais déjà beaucoup de choses à dire à cet égard-là. Laisse-lui lire sa phrase. Laisse-lui. Ça marche. C'est quand même génial. Ça va venir. Je me chauffe. Femme égale homme, déjà. Qu'est-ce qu'une femme ? Ça, c'est une bonne question. Si un homme, on sait que ça. Parce que là, c'est posé comme une évidence. Non, je suis déçue. Je suis déçue. Cette binarité, violemment, écrite au BIC, femme égale homme. Femme égale homme. C'est déjà intéressant de voir qu'ils disent égalité femme homme et pas égalité homme femme. C'est vrai. Je sens que ça a fait l'objet d'un long débat. Sans doute une réflexion alphabétique derrière. Le F vient avant le H pour mettre tout le monde d'accord. Et si tu veux même compliquer le débat, il y a une majuscule à femme et pas à homme. Et sans vouloir tomber dans la pensée stéréotypée, ça me semble être une écriture de femme. Mais je peux me tromper. Là, qu'est-ce qui te permet de dire ça ? Oh écoute, c'est rond, c'est onctueux. Je dirais que c'est une écriture tendre comme ça, tournée vers le soin. Je suis très tendre et tournée vers le soin, je ne comprends pas. Est-ce que tu es en train de sous-entendre que la personne qui a écrit ça est profondément imprégnée du caire ? Profondément. Je dirais, mais ça sent l'instinct maternel. Je vais sentir ça de plus près, moi. L'instinct maternel, ça m'intéresse. Ah oui, oui, c'est nimbé de lait. C'est matriciel. Il y a quelque chose de matriciel. Si, si. Avec une certaine part de masculinité. Enfin, je veux dire A, O, A, O, A, O. D'où le F majuscule. Donc le lien est fait entre matrice et femme, d'accord, et personne ne revient dessus. D'accord, ça va, je reste là. Oh, ça va. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y a sur ce papier, oui ou non ? Oui, ça, ce serait pas mal. Le logement. Alors, le premier mot est important. Le premier mot est important. Soutenir. Non. Aider. Non. Promouvoir. Non. Construire. Non. Être. Plus burné, si j'ose dire. Oula. La société. Non, non, non. Assumé. Alors, il y a une racine commune avec militaire. Poutine. Milité. Militel. Milité. Milité. Mais sans le côté... Enfin, normalement. Milité. Pardon, s'il y a des militaires. Alors, c'est milité. Non. C'est plus milité. 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 Tu milites. C'est un peu trop, hein. Je milite. Tu milites. Je milite. Array Krishna. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'on milite ? Oui. Ah, oui, oui. Ben oui. Mais rassure-nous, il n'y a pas un point. Après, juste... Mais s'il y a des gens, ils ne savent plus. Est-ce que c'est milite ? Point E ? Point E ? Milité. E.R. Alors, si tu as bien appris à l'école, on ne commence pas une phrase par milité, accent aigu, hein. Nulle part. Oh. Et qui dit que j'ai bien appris à l'école ? Oui, il y a déjà un. Enfin, je veux dire, on peut... Enfin, on peut... Enfin, on peut... Allons-y. Militer. 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 Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a des gens qui ne savent plus pourquoi ils militent. Ben non. Il y a des gens, ils militent comme des hamsters dans une roue, hein. Eh ben, moi, j'ai envie de dire... Comme des écureuils dans une tente. J'ai envie de dire militer pour l'égalité. Femme, homme. Et les autres ? J'ai envie de dire. Oui. Qui sont les autres ? X. Quoi ? Les martres, les écureuils. OK. Le vivant. Le vivant. Militer, malgré tout. Militer. Militer. Pour minimum. Ah. S'il y a plus, c'est bien. Deux heures de CPC. Congrégation patronale cursive. Deux heures de congrégation patronale cursive ? Oui, camarade. Oui. Et c'est pas tout. Conscientiser les jeunes aux questions. De vivre ensemble. Non. Bien essayé. L. J. B. T. Q. I. A. Plus. X. Y. X. Y. Y. Mais non. Du rien. Excuse-moi, Cruella. Est-ce que tu peux relire la phrase qui précède ? Militer pour minimum deux heures de CPC. Conscientiser les jeunes aux questions. D'identité. Ah. Un autre terme que vous aimez bien. Mais je sens qu'il y en a d'autres dans le sot. C'est qu'on n'arrivera pas. D'identité de genre. Ah. Oui, évidemment. Aux discriminations liées. Discrimination liées aux identités de genre. Et aux rôles sociaux. Quels qu'ils soient. Aux rôles sociaux. Aux rôles sociaux. Aux rôles sociaux. Donc t'as un rôle social. Tous les rôles sociaux. Tous les rôles sociaux. Tous les rôles sociaux. T'es dans une société, t'as un rôle, c'est tout ça. On a reçu une fiche comme un jeu de rôle au début. Parce que moi, j'ai rien reçu. Tu veux dire quand t'es arrivé dans la société ? Mon rôle social, je sais pas. Je sais pas. Non ? Moi, je vais téléphoner à mon agent. Ah bah voilà. Voilà. Est-ce que tu as reçu une fiche de genre ? Non. Militer pour minimum deux heures de CPC. Conscientiser les jeunes aux questions d'identité de genre. Aux discriminations liées. Oui, salut Jean-Pierre. Excuse-moi de te déranger. Dis, mon rôle social exactement, c'est quoi ? Non, non, t'as pas trop le temps de regarder dans les fiches, mais juste un truc, tu sais, des mots. Quoi ? Être, devenir ce qu'on est. D'accord. Merci Jean-Pierre. Voilà, j'ai mon rôle social. C'est quoi ? Devenir ce que je suis. Devenir ou être ? Non, devenir. Ah, devenir c'est ton rôle. Ah oui. C'est de l'impératif. C'est comme le ER, mais dans un autre groupe. Ah oui. Comme dans Militer. Pareil. Le rôle social que tu construis en observant les pores de ta peau tous les matins m'oppresse. Quoi ? Ça me donne l'impression que mon rôle social devrait également être construit sur la propreté des pores de ma peau et ça m'oppresse. Juste parce qu'on a des nichons toutes les deux ? Mais c'est pas parce que je suis une femme que tu es une femme que tu dois être une femme comme moi. Enfin, je veux dire, il y a mille manières d'être une femme. Je sais moi-même déjà pas ce que c'est exactement d'être une femme. Mais qui t'a dit que j'en suis une d'ailleurs ? Ah, tu n'es pas une une. J'allais dire, pourquoi est-ce que son rôle social, parce qu'elle compare tes pores de la peau avec les siens, et que vous avez des nichons tous les deux, ça fait des des femmes ? Non, je suis désolée, je suis désolée. Mais tu peux être désolée, mais... Être désolée, c'est profondément genré déjà d'être désolée. Moi je suis désolée tout le temps, je suis désolée d'être désolée, je rentre dans un train, je suis désolée, je m'excuse. Mais ne t'excuses pas, c'est peut-être mon rôle social d'être désolée. Mais je ne veux pas que mon rôle social se soit d'être désolée, moi je veux être assertive, voilà. Mais si tu téléphonais à Jean-Pierre, il pourrait peut-être te le dire. Alors je n'ai rien à foutre de l'avis de Jean-Pierre, je n'ai pas besoin de l'avis de Jean-Pierre pour savoir si je suis désolée. Donc tu vois, tu ne vas peut-être pas devenir ce que tu es, c'est Jean-Pierre qui te l'a dit. Tu es en train de me dire que je suis esclave de Jean-Pierre, c'est ça ? Je suis esclave des gens qui me disent ce que je dois faire, ce que je dois penser, parce que je suis un homme, soi-disant. Non, mais ça c'est parce que tu ne corresponds pas complètement, excuse-moi, mais au rôle social, comment dire ? Ah ben oui, voilà, comment dire ? Non, il y a des normes de genre aussi en termes de virilité, et il y a des gens qui ne rentrent pas dedans, je suis désolée, ce n'est pas grave. C'est ça, parce que le sexisme c'est un système qui touche aussi des gens comme toi. Est-ce que vous permettez une question ? Oui. J'aimerais vous poser la question à vous, et puis j'aimerais vous poser la question à vous aussi. Dans cette fameuse case, femme-homme, est-ce que vous connaissez une personne dans votre entourage qui coche tous les critères de la case ? Ah oui, moi j'en connais une. Mais c'est à eux que je pose la question. Ah, t'as dit d'abord à nous, après eux. Oui, t'as dit d'abord à nous. T'as dit d'abord à nous, puis maintenant... Bon ben vous connaissez, donc typiquement la case homme, toutes les cases, tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Ouais, ouais, il travaille chez Basic Feet, je le connais. Quand c'était la mode, quand virilité voulait dire poil, il avait des poils, quand virilité voulait dire plus poil, il n'avait plus de poils. Il est au saquet, tu vois. Non, mais j'allais dire, ce n'est qu'un des critères, poil ou pas poil. Mais est-ce que dans son entièreté de A à Z, il était tout le temps, partout, homme ? Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant, ça veut dire que c'est mouvant, ça veut dire que ça évolue. Ça veut dire que ce qui est une femme aujourd'hui ne sera pas être une femme demain. Ce qui est un homme hier n'est pas être un homme aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de dire en fait. Ce qui est un homme, être un homme dans l'église catholique n'est pas être un homme dans l'église catholique. Église catholique ? Mais oui, tu ne rends pas compte, c'est hyper subversif au niveau du genre. Quoi ? Les robes, la sexualité, 40 ans d'avance. De retard ? Non. Bon, alors, désolé, j'ai envie de poser une autre question. On avait dit non. Parce qu'on avait dit qu'on symbolisait pour ne pas risquer de se prendre les pieds dans le tapis en caricaturant des... Oui, on l'avait dit. Donc on symbolise. On va symboliser. Donc on retire le nom catholique. Chut, pardon. Donc les hommes bleus... Qui portent des robes et qui n'ont pas de vie sexuelle peuvent être... Est-ce qu'ils cochent toutes les cases ? Théoriquement, enfin... Chut, arrête. Ils sont plutôt martres ou écureuils, alors... Et sur l'échelle du donut, ils sont où ? Je suis mal à l'aise. Non, maintenant, je suis mal à l'aise. C'est vrai ? Non, bah oui. Alors on peut peut-être aller à l'intérieur du donut, tous les quatre ? Oui. Est-ce que vous percevez notre... Comment dire ? Notre égarment ? Entre les phrases très longues... Les termes un petit peu fourre-tout. Non, parce qu'on avait dit... Les pièges. On ne peut pas. Mais si on le fait, c'est sur les catholiques. Ah oui. Ah bah alors. Allons-y. Donc, est-ce qu'un homme qui ne peut pas coucher et qui a une longue robe est un homme ? C'est ça la question qu'on pose, en fait. Où construit-il une nouvelle norme de genre qu'on pourrait qualifier de punk ? Quelqu'un d'autre ? Les punks à robe. On connaît les punks à chiens, on connaît moins les punks à robe. C'est vrai. Je pense qu'il y a de l'avenir pour eux. Le punk à robe à Rome. Est-ce que ce n'est pas toute une église à fondre ? L'église punk ? Un peu fourre-tout ? Non ? Je suis sûre que ça existe. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Non, non, c'est très bien. Ah, j'ai mal. Qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est le malaise. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est le malaise. Tu peux vomir dans l'urne. Non, non, non. Je sens malaise. Qu'est-ce qui se passe ? Non, il fallait symboliser plus. Il fallait, voilà, maintenant on est, voilà. Tu veux dire qu'on est tombé dans les clichés ? Oui, quand c'est le culture. Oh, zut. C'est un échec alors ? Un dernier, allez, un dernier. Prends-en un dernier pour la route. Tu veux qu'on en prenne un pour toi ? Oui, on va le faire pour toi. Celui-là me semble intéressant. Ou celui-là peut-être. Non, peut-être celui-ci. Ouh là là. On n'a qu'à les mélanger de toute façon. J'aimerais savoir, qui a un bique qui écrit sur les petits papiers ? Oh là 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 là. C'est une femme, je te dis, s'assoir, j'ai marqué. Oh là 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 là. Ça respire le soin. On n'a qu'à les mélanger, tiens. Oui, je propose. Attends, on lit un mot de chaque phrase. Vas-y. Engagé d'ici 2024, on fait trois mots. D'accord, d'accord. Engagé d'ici 2024 ? Oui. La mixité sociale. En raison de l'évasion fiscale. Numérique éco-construite. Et inscrire dans la constitution des savoirs laïcs nouveaux aux activités sportives. Fin du spectacle. Vous êtes formidables ! Vous paraîtes là ? Oui. On se donne la main. Merci. Allez, je vous remercie. Oui. Merci. Merci. Et vous ici. Merci Julien. Merci à vous. Merci à vous, bravo. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements